Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, je vais faire un format un petit peu différent de d'habitude. Plusieurs fois dans l'année, en fait, je passe des journées à m'occuper de tous mes plans d'intérieur. Et là, pour le coup, j'en ai fait, je pense, la moitié, la moitié de ma collection. Donc là, c'est la vidéo, la première partie en fait de la vidéo motivation. Je m'occupe de tous mes plans d'intérieur. Dites-moi si une deuxième partie vous intéresse, je vous la ferai avec plaisir. Dans quelques temps, je pense, pas tout de suite parce que là, j'en ai fait quand même pas mal. Et puis, il m'en reste quelques-unes à m'occuper. Mais dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse parce que moi, je sais que j'adore voir les vidéos en accéléré. Donc, je vais essayer de ne pas trop blablater sur cette vidéo. C'est juste pour vous dire quelques petites spécificités. Donc là, en fait, je suis en train de donner une douche à mon alocasia qui a constamment des acariens. Franchement, c'est pénible. Alors, je pense qu'à un moment donné, je vais m'en débarrasser. Je vais la donner à quelqu'un qui a envie de s'en occuper. Mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment très, 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 très belle. Mais elle est pénible. Ensuite, c'est au tour de ma Monstera à Dentsoni. Alors que je vais venir tailler parce qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de trips. Donc, ça a été une galère. J'ai réussi à m'en débarrasser. Mais par contre, elle est dégarnie. Et il y a beaucoup de feuilles à vivre. Je vais rester pour un moment donné. Et je vais m'en débarrasser. Je sais que nous avons essayé trop de fois. Ensuite, une petite douche pour mon Syngonium Frosted Earth. Voilà, j'ai pas mal de mal avec celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai. Il est toujours aussi petit. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a une feuille qui pousse. Puis, une qui meurt. Une qui pousse. Une qui meurt. Donc, du coup, je le douche pour nettoyer un petit peu les feuilles. Et puis, pour lui amener un petit peu d'humidité. Sinon, pas besoin de rien. Pour mon poteuse néon, tout va bien. Mis à part que ça fait longtemps que je ne lui ai pas donné d'engrais. Donc, du coup, même si on est en automne, je vais quand même lui mettre un petit peu d'engrais au Smokot. Donc, c'est valable si moi. C'est ce que j'utilise en général. Parce que j'ai tendance à oublier de leur donner des engrais. Pauvre plante. Voilà. Sinon, tout va bien. Mis à part quelques petites taches noires sur le feuillage. Mais rien de dramatique. Alors là, je suis en train de m'occuper de mon raffidophora tetra. Alors, je trouve qu'il a des taches un petit peu suspectes. Donc, en fait, pour éviter qu'il y ait le moindre souci, je vais faire un traitement d'antinusible en spray qui marche très, très bien, je trouve. Alors là, j'ai mes deux phylodendrons, donc le Brazil et les Lemon Lime qui sont devenus quand même pas mal. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais les mettre tous les deux dans le même pot. Alors, je mets la plupart de mes phylodendrons dans un mélange d'écorce de pain et de sphègne avec un petit peu d'osmocotte. Je vous mets la vidéo dédiée à ce mélange dans le petit i si vous avez besoin de plus d'informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'est au tour de mon phylodendron White Princess. Alors, déjà, le tuteur penche. Ensuite, il dépasse du tuteur, donc il va falloir absolument que je fasse quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai détaché du tuteur. Et ensuite, je suis allée couper un morceau du tuteur parce que, comme vous le voyez, il dépasse un petit peu. Mais le problème, en fait, c'est qu'il est pourri. Il est pourri. Bon, je l'ai quand même coupé. Je vais en rajouter un autre, mais ce n'est pas une bonne solution, ce genre de tuteur. Je pense que même si on les vernis, ça ne résiste pas. Donc, je n'ai pas trop envie non plus de faire des tuteurs avec du grillage. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, il faut absolument que je trouve une solution. Donc là, j'essaye de caler un petit peu le tuteur qui ne veut pas tenir debout. Mais je vais y arriver, finalement. Vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour mon poteau sargenté Exotica, je trouve que dans le pot en terre cuite, le terreau sèche beaucoup trop vite et qu'il a tout le temps soif. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais simplement le transférer dans un pot en plastique. Je vais même utiliser le même terreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada